Regarde comme on est beau, DJ Jazz, mon soleil couchant. Oh, c'est magnifique. Droit devant nous, c'est magnifique. Yes. Nous prenons la route aujourd'hui. Car nous prenons souvent la route. Là, c'est pour la région parisienne. Je te remmène encore dans le 92, je crois que ça fait trois fois de suite. Mais oui. Comme on dit, j'aime le 203. Exactement. Mais oui. Et attention, je ne vais pas tarder à reprendre la route aussi en France. Toulouse, le week-end de prochain. Sous les conscap, vous m'envoyez un petit mail avec un objet Toulouse, floriannr94.com. Dans les tuyaux, il y a aussi Saint-Malo la semaine suivante. Et il y a Montauban, c'est pas loin de Toulouse, mais du coup, je reviendrai pour l'occasion dans pas très très longtemps. Envoyez-moi un mail, floriannr94.gmail.com. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, vous l'avez reconnu, il est là aujourd'hui. Mesdames, messieurs, ce n'est pas sans une certaine joie que je vous annonce la présence aujourd'hui de DJ Jazz. Yes ! Aïe, 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 on ne s'est pas revu depuis que on a fait notre featuring. Ah là là, je ne sais pas si vous avez vu ce featuring que nous avons fait avec DJ Jazz sur sa chaîne YouTube à lui. Bref, Demi, qui s'habitue, il fait ça avec sa petite boîte, il balance des sons et tout. Et il m'a fait l'honneur de m'inviter. Tu m'as fait l'honneur de venir, Saint-Malo. Franchement, je me suis éclaté. Allez voir la vidéo, je vous remets le lien si vous ne l'avez pas vu. Franchement, j'ai trop kiffé. Je pense que vous pouvez vous inviter dans les soirées. Vous êtes patron de boîte de nuit. Franchement, invitez-nous. On va vous retourner l'ambiance. Je me suis senti une vocation là, ça y est. Bah bah, c'est forcément, moi c'est mon kiff. Là, tu m'as fait plaisir. On ira manger avant et après, on ira, voilà, on fera, il faut qu'on fasse ça, ça serait trop, trop bien. Il faut concept, je suis d'accord. Dans l'immédiat ce soir, pas de boîte de nuit, mais par contre, on va manger, en retournant dans le 92, on va à Nanterre. Et on va tester un truc en avant-première, ce qui va faire grincer des dents à DJ Jazz. Car, souvenez-vous, nous avons testé un truc en avant-première il y a quoi, un mois ? Oui, à peu près. C'était les seringues de cheddar sur le burger. Exact. Et alors, c'était en avant-première et ce n'était pas encore très au point. Tout le monde aura en mémoire cette scène où DJ Jazz plante la seringue sur le burger. Le cheddar était censé dégouliner délicatement sur le burger. Et là, c'est le drame. C'est la seringue qui était complètement pétée. D'ailleurs, on les salue le resto et merci à eux d'avoir bien pris la chose. Ils ont, depuis, ils m'ont dit, ils ont changé les seringues. Ils ont pris des plus petites seringues avec moins de cheddar dedans et il paraît que ça fonctionne. On les big up, bien sûr, et si on regardait la vidéo et puis aller les voir peut-être pour essayer maintenant. DJ Jazz, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais peut-être l'homme du poulet fermier ? Ce soir, il y aura du poulet. Moi, je dis oui. Vous aimez bien aussi le fromage ? Je dis oui. Fromage fondu. Ce soir, il y aura poulet et fromage. On va tester un truc qui arrive sur ce resto. Ça s'appelle le chicken cheese. Ah ! Ah ! Ah ! Le chicken cheese ! Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Réponse dans un instant. Après la pub. Justement, les Vente F1, tu vois, eux aussi, ils aiment bien balancer des pubs. Sauf que là, la pub, ce n'est pas tout de suite. Restez, restez. Bon, on arrive, on a galéré pour trouver une place. Donc, du coup, on a refait un kilomètre à pied. Un peu près. On s'est guerré à un kilomètre du truc. Et là, on arrive, c'est un resto qui s'appelle l'Atelier sur la Bresse. Que vous connaissez peut-être. C'est assez connu, dans le 92 en tout cas. Mais là, je n'y suis jamais encore. Allez, mais là, on va tester le truc en avant-première qu'ils vont bientôt tester. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Et on va voir aussi ce qu'ils font un petit peu en temps normal. DJJASM est déjà sur la tablette. Ici, on commande avec des tablettes, en fait, c'est ça ? C'est ça. Ah ouais, c'est top. Donc, du coup, c'était plutôt bien fait. Toi, tu es sur les boissons. Eh, ça me rappelle, tu as vu ma vidéo à Tokyo avec les sushis sur la tablette et ils arrivent tout seuls. Non, t'as pas vu ? J'ai le droit de dire non ? Ah oui, t'as le droit. Eh bien, je dirais non. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de vous regarder. Si vous êtes dans le cadre de DJJASM, allez, regardez cette vidéo. Je vous mets le lien dans un coin. C'était énorme. À Tokyo, truc de ouf. Et DJJASM, regarde là ce qui se passe. En fait, ils sont en train de tester et de prendre des photos pour la future carte. Ah, pas mal ça. Et donc, c'est ailleurs que tu es dans l'exclu de l'exclu. On est dans l'exclu de l'exclu. Alors, je vous présente le patron du resto. Enchanté, c'est Jied. Enchanté, Jied. Et alors là, vous êtes en train de préparer des trucs. Donc, ce n'est pas encore à la carte. On ne s'est pas prêt, mais... Il y a des petites évolutions dans notre automate Mozart. Alors là, il y a de la bourrata. Ouais. Donc, il apporte vraiment beaucoup en termes de gustatif. Ouais. On est après sur des mozazaz-stick. Un petit entré, on va dire, façon pub. Là, on ne voit pas la sauce qui est en cours. Du coup, c'est vous qui les faites vous-même ? Exactement. Ok. Tout est fait maison ici. Ah, c'est génial. Tout est frais, fait maison. On a le cordon bleu façon maison. Donc, il est frit et braisé à la fin. Enfin, il est braisé également. Donc, il est composé de bacon de bœuf. Tout mozzarella, enfin, fromage mozzarella. Poulet et chapule. Il n'y a pas mal. Et ensuite, on a une petite nouveauté. Enfin, si on enlève le poutine, pardon. Ah, au poulets panais. La poutine québécoise, exactement, qui passe au poulets panais. C'est une petite nouvelle. Alors, moi, c'est pour ça que je suis venu. Parce que vous m'avez dit qu'on allait tester en avant-première le chicken cheese. En fait, c'est une entrée ? C'est une belle entrée. C'est une belle entrée à partager ou en place. Ou en place sur le coin tout seul. Exactement. Alors, le principe, du coup, tu nous amènes ça. Donc, c'est un poulet qui est pré-cuit, enfin, qui est cuit avec le fromage. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre le fromage et le poulet et de faire une petite enroulade avec le tout. L'idée, c'est vraiment que le client, voilà, s'amuse un peu avec le fromage. Le mélange. Du coup, le poulet, il a quelque chose de spécial ? Il est mariné façon coréenne. D'accord. Donc, c'est un peu une recette qui nous vient de là-bas. Ok. On a voulu refaire ici pour un peu, voilà, apporter une nouvelle petite expérience culinaire. Mais le côté avec le fromage, ça existe là-bas aussi en Corée ? Exactement. D'accord, oui. Notamment la Mélésie. Ça fait partie de la nouvelle cuisine un peu là-bas, un peu moderne, un peu porn food, street food et tout ça. Exactement. Et le fromage, alors, du coup, c'est quoi ? Alors, là, c'est de la mozzarella, en l'occurrence, qu'on utilise. D'accord. C'est le fromage qui a apporté vraiment le côté élastique et qu'on recherche. Donc, c'est vraiment mozzarella pure fondue ou alors c'est un peu comme une crème, une sauce ? C'est vraiment que du fromage fondu ? Non, c'est la pure mozzarella. Ah, ouais, génial. On ne rajoute rien du tout dessus. Donc, là, pour l'occurrence, le poulet, il est mariné façon sweet and spicy. D'accord. Pour le coup. On va goûter. On va goûter. On va goûter, voilà. Et du coup, ça veut dire même comme ça, il est bon le poulet ? Exactement, il peut se manger tout seul. C'est pas un cache-misère, le fromage ? Totalement. Non, non, il peut se manger tout seul. Il est frais, il est saisi, il est croustillant. Donc, c'est un peu l'idée, voilà. Eh bien, écoute, on va s'amuser à faire le reste alors. Eh bien, oui. Et attention, mesdames et messieurs, l'arrivée du camembert rôti. Ah, ouais. Camembert rôti, c'est un peu... Alors, ma mère qui me dit en ce moment, tu manges trop de fromage. Et je lui fais, mais non, je lui fais, mais non, à chaque fois, je lui fais, mais non. Bah, non, je ne mange pas trop de fromage. Non. Pas à ma connaissance. Là, où est-ce que vous voyez du fromage ? Il faut savoir qu'on ne fait pas que du fromage ici. Ouais, ouais, je sais, je sais, j'ai bien vu, j'ai bien vu, on verra par la suite. Et donc, petit camembert rôti, avec dessus, bacon et des noix, et du miel. Et tu trempes le pain dedans. Là, aujourd'hui, ça va tremper dans tous les sens. Le poulet dans la mozza, le pain dans le camembert. On va commencer déjà avec ceux qui nous ont été concoctés. Je commence avec celui-là. Allez, vas-y. C'est super bon. C'est rien ? Vraiment. Parce qu'en fait, c'est un tout petit peu épicé. C'est brisé. Donc, ça, je pense que, voilà. Le fromage, il est super sympa. La mozzarella, en fait, elle, comment dire, il y a ce petit côté un peu élastique qui reste, qui revient, qui fait que, voilà. Ça n'ajoute pas, bon, il y a certainement des calories, etc., mais ça n'ajoute pas un truc, comment dire, ça ne surjoue pas sur le goût. Bref, je ne sais pas comment expliquer le truc, mais c'est très bon. Bon, je vais d'abord tester le poulet. Mais là, je peux vous dire que je suis au-dessus du camembert et il y a une odeur, là, il y a les effluves qui remontent. C'est fou. Allez, tiens, lequel je prends ? Attends, hop, il y a assez de fromage, là ? Ouais, il y a assez de fromage. Ouais, c'est sympa, c'est le petit boucher, on peut le manger en une bouchée, là, sans... Ça tue. Vraiment, le poulet, il a un petit goût, c'est légèrement, ça pique un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu épicé, mais juste ce qu'il faut. Et le côté, la texture du fromage, plus que le goût, parce que ce n'est pas le fromage qui a le plus de goût, la mozzarella, mais la texture que ça met autour, et ça rajoute quand même un petit quelque chose, même vistativement, c'est excellent. C'est trop bon, et franchement, ça, c'est la Nouvelle Corée, tu vois, ça, c'est tous les plats modernes, j'avais fait un resto l'année dernière, à Paris, de toute la porn food coréenne, tu vois, qui arrive, et ça, c'est clair que depuis qu'ils ont découvert le fromage, là-bas, ils y vont à fond. Ils ont bien raison, franchement, c'est super bon ce truc-là. Et j'avais peur, parce que je me disais, ouais, du fromage fondu et tout, tu vois, mais en fait, au niveau des proportions, tu vois, ce n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on peut se permettre un camembert rôti derrière. Ah, ben, avec plaisir. Surtout qu'en plus, le pain a l'air bien frais, là. Moi, je dis oui. Du coup, le tuto, on a dit, on prend un morceau de poulet, on prend le fromage, et on... J'ai tabassé tout le fromage juste pour un morceau de poulet, là. Tu ne m'en voudras pas, DJ Jasme ? Sans problème. Moi, je vois qu'il y a le camembert juste en dessous de toi. Ah, tu vas y goûter, tu vas y goûter. C'est lui qui va prendre cher. Bon, là, j'avoue, la moitié du fromage juste pour mon morceau de poulet, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle, non ? Ah, ouais. Allez. Je suis faze. Vraiment. Bon, le moment est venu de passer au camembert rôti. La technique est très simple. Tu prends un morceau de pain, tu mets dedans, tu manges, il y a des goodies dessus, et tu te fais plaisir. En toute simplicité. Pour chercher le fromage. Je peux têter de ta fourchette, je pense. Ah. Tu vois, à mon avis, moi, je ferais ça. J'essaie de pas, ouais. Oh là là, regarde-moi ça. Après, c'est moins un truc cuisiné que l'autre truc. Là, le poulet a été cuisiné, machin. Là, c'est bon, c'est un camembert rôti, c'est plus classique. C'est ça. Mais la noix apporte un truc en plus. Le lardon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Regarde, moi j'y vais. J'y vais vraiment, DJ Jasm. Toi, t'as été timide. Ah oui, toi, t'y vas. Mais oui. Je crois qu'il faut trouver le juste milieu entre ta technique et ma technique. Clément, toi, t'es à la suite plus loin. DJ Jasm. Oui. T'as encore faim après le poulet rôti, après le camembert rôti. Je crois que je me suis enflammé sur le camembert. Là, il nous a amené d'autres trucs. Alors, vas-y, ça, c'est des grands classiques de ta carte, c'est ça ? Donc, on a le demi-poulet. Donc, le principe de la maison, c'est de braiser tous les plats. D'accord. En l'occurrence, le poulet, c'est un peu le plat, on va dire, phare, dans le côté braise. Parce que, parce qu'ils sont longues, la braise, ils l'imprènent vraiment bien. On le retrouve vraiment à chaque boucher. Et ensuite, on a la trilogie texane, qui est un plat, on va dire, à la texan, où on va avoir des ribs et de la viande effilochée, qui vont être cuites et marinées, enfin, marinées et puis cuites pendant plus de 10 heures. Et c'est accompagné d'une saucisse de veau bio, d'un boucher, de l'atelier de la viande, qui est situé dans le 12e arrondissement de Paris. C'est le principe vraiment en barbecue texan, comme en vogue. Mais là, c'est en mode viande halal. Exactement, voilà. Le principe ici, c'est que la vie de toute notre viande est halal, et on a la particularité aussi de faire que du AVS et du HRL. Bon, on était venus pour tester essentiellement le chicken cheese. Mais on a appris que c'était une entrée. Excellente entrée, franchement. Comme c'était une entrée, il nous fallait des plats, donc on a commandé des plats. Donc voilà, le poulet braisé, demi-poulet braisé, et puis l'assiette texane avec des viandes. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu le côté barbecue texan, tout ce qu'il y a récemment. Donc, j'ai fait un mail, j'ai fait un truc qui s'appelle Freddy's barbecue et tout ça. Bon, là, c'est en mode halal. Franchement, ça faisait le job. Le poulet braisé, alors lui, c'est l'expert de la marinade. Aujourd'hui, il n'était pas spécialement mariné, mais en fait, ça dépend. Et il a fait l'ancienne version et tout ça. Quand vous viendrez, ce sera au point. Mais franchement, quand vous viendrez et que ce sera à la carte, parce que du coup, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça ne doit pas encore être à la carte, ça va arriver dans quelques jours. Allez prendre le chicken cheese. Moi, je me prends ça en plat. Il faut leur dire qu'il faut qu'il fasse une version plat. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 tu peux te mettre très bien. Après, bon, voilà, il faut aimer la mozza. Mais la mozza, en fait, l'avantage de ce qu'elle a, c'est qu'elle ne couvre pas le goût du poulet. Et le poulet, il est mariné. Et il est super bon. Donc non, non, franchement, c'est un plat de ouf. Après, il faut être un petit accompagnement, histoire de dire, parce que voilà, mais même comme ça, déjà, c'est... Et moi, j'ai kiffé leur riz aux champignons. Vous allez me dire, c'est tout con. Oui, c'est vrai. J'ai trop kiffé. Donc DJ Jasm, il s'est pris la petite banane braisée avec des chamallows dessus, petite boule de glace vanille. Il t'aura fait le repas totalement braisé. Total braisé. Alors, cette petite banane braisée ? Franchement, au top. C'était très bon, franchement. Bon, les amis, on va y aller. Alors, marche digestive, 1 km jusqu'à la voiture. En même temps, c'est cool, ce concept de se garer loin. Comme ça, tu es obligé de marcher. Exactement. Même si tu es venu en voiture. Comme il ne pleut pas ce soir, c'est parfait. L'atelier sur la Bresse, c'est une adresse qui a été connue de, je pense, pas mal d'entre vous. Pour les autres, vous pouvez découvrir, surtout, parce que bon, ok, les viandes, tout était bonnes, mais vraiment ce que j'ai kiffé, c'est ce pour qu'on était venu. Ce chicken cheese qui arrive à la carte, normalement, fin de semaine, donc dans quelques jours. Il m'a dit, le prix, ce sera aux alentours de 12,90. C'est soit une entrée que vous pouvez partager, soit, franchement, avec cette quantité-là, vous pouvez le manger tout seul en plat, quoi. Ah, ben, honnêtement. Ouais, franchement. Et puis, c'est tellement bon que fou. Voilà, ça nous a fait l'unanimité. Pourtant, DJLAS, il est... Voilà, je suis un peu plus... Franchement, ça l'a fait. Bon, ben, merci, DJLAS, à très, très bientôt. Ben, à très bientôt, merci. Merci à vous toutes. Ben, écoutez, peace and love, j'ai envie de dire. Ben, love and happiness, voilà, love and happiness. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Rene. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Rene. À la prochaine, bye. Alors, tu dis quoi, Florian ?